Le projet IBP et je vais aussi parler en majeure partie de l'organisation et de l'optimisation de Git et GitLab. Donc voilà, mon projet, il a de grandes ambitions et c'est un projet qui date un petit peu. Il a à peu près 10 ans ce projet et c'est Wilfried qui a commencé à le développer. Donc qu'est-ce que l'IBP ? L'IBP c'est l'indice de biodiversité potentielle. Et pourquoi on a besoin d'automatiser ? Bonjour. Il faut savoir qu'à présent, quand les chercheurs vont faire les relevés sur le terrain, ils le font à la main ou directement sur des fichiers Excel. Ce n'est pas très pratique et le but de mon stage, c'est donc de mettre une application marquée sur tablette pour que les chercheurs puissent le faire directement de façon automatisée. Donc actuellement, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez des interfaces simplifiées, des interfaces complètes, il y en a une autre qui est en mode expert. Et du coup, c'est des méthodes simplifiées, des méthodes simples. Donc ici, je vous présente un peu ce que j'ai pu réaliser. Une fois que le relevé est fait, il est stocké dans une base de données. Donc ici, il n'y en a qu'un seul parce que c'est une base test. Et après, vous pouvez faire directement des rapports. Vous pouvez exporter tout ça sur Excel directement. Donc le projet est de grandes ambitions et qui se regroupe dans quatre axes. Majoritairement, l'efficacité. Donc c'est la possibilité de créer un relevé très rapidement et de ne pas devoir le taper sur Excel puis de refaire des relevés à la main. On a le côté embarqué. Donc évidemment, pour pouvoir amener cette application sur le terrain et non pas juste la voir sur un ordinateur. On a le côté communautaire aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 5000 relevés actuellement pour le VIPP. Sauf qu'il n'y en a que 2000 sur la base de données actuellement. Et le but, c'est de pouvoir tous les transférer sur les bases facilement. Et on a un côté pédagogique où le CRPF a une envie de créer une interface simplifiée pour que chaque personne qui même ne fait pas partie du métier puisse lui-même faire des relevés dans des terrains qui lui sont propres. Depuis mon arrivée, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Moi, j'ai pu travailler sur la structure du projet. Donc c'est Wilfried qui l'a développé il y a dix ans. Et les conventions et les normes en dix ans ont beaucoup évolué. Donc il a fallu retravailler toute cette structure. On a également les interfaces qui n'étaient pas fonctionnelles et qui le sont aujourd'hui. Je travaille sur le côté graphisme avec Simon du CRPF de Lyon. Et la majeure partie, c'est l'organisation. Donc à l'INRA, l'organisation du développement informatique était peu développée. Et du coup, je travaille avec Flo là-dessus. Et oui. Donc on travaille avec GitLab. Donc GitLab, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme permettant d'héberger et de développer des projets web. Et que peut-on faire dessus ? Majoritairement, ce qui s'appelle la CICD. Donc c'est de l'implémentation et du développement continu. Vous pouvez également faire des tests automatisés et de l'organisation. Qu'est-ce que c'est que l'intégration et le déploiement continu ? Ici, vous avez un schéma qui est un peu complexe. Mais pour le résumer rapidement, il s'agit de pouvoir développer son code. De pouvoir le tester manuellement. Ensuite, de l'envoyer sur votre repository, donc votre dépôt. Il y aura des tests automatiques à faire dessus, à coder. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un suivi de version, de faire vos tests automatisés. Ça permet de régler les effets plus facilement. Quand c'est des personnes différentes qui travaillent sur un projet, ça vous permet d'être plusieurs facilement. De pouvoir reprendre le projet. Par exemple, moi qui n'avais pas travaillé sur le début du projet, ça a été très bon de rentrer sur le projet. Et de tout comprendre. Alors qu'avec ce genre de système, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez également ce qu'on appelle les tests automatisés. Et donc le TDD. Alors le TDD, c'est le Test Driven Development. C'est-à-dire rédiger ses tests avant de rédiger son code. Alors c'est une méthode très complexe à faire. Mais qui est très valorisable. Parce que le fait d'écrire ses tests avant d'écrire son code permet une moindre habilité. Et surtout un développement exceptionnel au niveau du code. Ensuite, vous avez l'utilisation des Kanban. Donc qu'on peut retrouver également sur GitLab. Qu'est-ce qu'il y a en Kanban ? Donc Kanban, c'est d'abord une méthode d'organisation japonaise. Qui vient de l'industrie automobile. Et qui a été reprise pour l'informatique. Et c'est tout simplement des logiciels comme Trello, GitLab ou GitKraken. Qui vous permettent de faire une organisation avec ce qu'on appelle des étiquettes. Et d'avoir une organisation beaucoup plus développée, beaucoup plus stricte. Et de savoir exactement où vous en êtes dans vos projets. Donc je pourrais revenir dessus après si vous voulez en vous en montrant qui existe. Ici c'est un aperçu du GitLab qu'on a actuellement sur le projet. Donc on l'a créé en septembre si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de choses qui sont pratiques. Donc ici on a les majeures parties. Donc tout ce qui est au niveau du projet, au niveau du dépôt, des issues. C'est justement ce que je viens de vous parler du Kanban. Vous avez des wikis qui sont des documents de la simple documentation. Et vous avez l'onglet CICD qui vous permet de faire l'implémentation continue. Donc ici vous pouvez voir tout simplement vos commits avec les push. Vous pouvez voir tout le code. Il y a plein de choses disponibles sur GitLab. Et c'est vraiment un outil indispensable maintenant de vivre en projet web. Donc par exemple, quand vous avez votre liste de commits, vous pouvez cliquer sur l'un d'eux. Et peu de choses que, peu de gens savent ça. Mais vous pouvez faire des commits très rédigés. C'est-à-dire avec plusieurs lignes, avec plusieurs tailles. Tu peux expliciter commit ? Oui, bien sûr. Commit, c'est quand vous faites du code. Quand vous l'envoyez sur votre dépôt. Vous faites normalement, pour ceux qui utilisent Git, vous faites la commande git add. Donc pour ajouter le code. Et ensuite vous faites la commande git commit. À cause de serre, ça permet simplement de faire un message. Pour expliciter ce que vous venez d'envoyer sur votre dépôt. C'est pour que les gens qui travaillent sur le projet puissent suivre. Et vous-même puissiez le suivre. Donc par exemple, ici j'en ai pris un en particulier. que j'ai fait hier. Et hier j'ai tout simplement changé la taille d'un titre. Et donc avec la norme de commit et ce qu'on a développé. On peut voir qu'ici, ça c'est l'implémentation continue qui est validée. Ici c'est mon commit. Et ok. Et ici c'est simplement le code que j'ai changé en rouge. C'est ce qui était avant et envers, c'est ce qui est apparu après. Et ça sans GitLab, vous ne pouvez pas le voir. Juste avec une interface normale dans un terminal, c'est très complexe de le voir. Vous pouvez voir également le système de branches. Donc pour expliciter ça un petit peu, dans votre dépôt, vous avez une branche master qui est votre branche principale. Mais vous pouvez également créer d'autres branches qui vous permettent de faire du développement plus sécurisé. Et aussi un suivi de version plus simple. Et là vous pouvez faire des documents de normes. Donc actuellement j'en ai fait deux. J'ai des normes de commit et des normes de branches. Mais normalement quand on fait les choses poussées, on a des normes de commit, de branches, de fichiers, de codes. Pourquoi on fait ça ? Parce que normalement on doit être capable de travailler de façon universelle sur le code. Et c'est à dire que des personnes qui viennent d'Angleterre ou de Chine doivent savoir ce qu'on dit. Normalement. Merci de votre attention.